Bonjour comment agir sur nos problèmes au quotidien à travers nos pieds avec la réflexologie plantaire ? Je suis Rita de la chaîne AyurNatur, la chaîne où je vous parle de Ayurveda et de naturopathie et aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu les bases de la réflexologie pour que vous puissiez pratiquer chez vous. Alors déjà qu'est-ce que c'est que la réflexologie plantaire ? La réflexologie c'est l'action par une espèce d'automassage à travers de nos pieds, à travers des zones, ce qu'on appelle les zones de nos pieds qui vont avoir un lien qui est direct avec certains organes ou certaines zones de notre corps ok ? Et aujourd'hui je voudrais vous expliquer vraiment là très rapidement les principes de base pour que vous puissiez l'appliquer chez vous ok ? Donc déjà il faut comprendre que les cartographies des pieds elles vont être très différente parce que la réflexologie c'est quelque chose qui est étudié, les études de réflexologie sont faites sur l'organisme qui est vivant. Donc comme toutes les personnes ne sont pas égales, certaines personnes qui ont étudié la réflexologie sont arrivées à certaines conclusions et d'autres sont arrivées à d'autres conclusions ok ? Donc quand vous regardez, quand vous tapez sur internet cartographie des pieds, vous allez retrouver des cartographies où il y a des choses qui ne changent pas donc la zone des reins, la zone du côlon etc. normalement c'est toujours les mêmes zones mais il y a des petites nuances par rapport aux personnes qui ont étudié et du coup par exemple la thyroïde c'est pas toujours au même endroit, il y a des organes qui vont se situer à des endroits différents. Maintenant pour que ça soit pas très compliqué j'aimerais vous expliquer comment vous pouvez agir déjà en automassage chez vous. Donc la première chose c'est de comprendre que quand on regarde les pieds c'est un petit peu comme une personne assise donc là je vais mettre peut-être cette chaise pour m'aider à les amplifier. Donc là j'ai mes pieds donc vous voyez mes pieds donc si on avait une personne assise on va imaginer que la tête elle va être là, les poumons, la cage thoraxique à ce niveau là puis on va avoir tous les organes digestifs du haut, le foie, on va retrouver le pancréas vers le milieu etc. Puis un peu plus bas on va retrouver ici les intestins, le côlon et un peu plus bas les nerciatiques on va retrouver la zone du bassin. Ici sur les côtés on va retrouver des organes comme par exemple les ovaires, les testicules, à l'intérieur on va retrouver l'utérus ok et ici au milieu. Ici on va retrouver la colonne vertébrale et voyez comme c'est parfait, le corps humain il est parfait. La longueur de nos pieds alors là je vais virer la chaise avant vous, ça va être plus simple. Là on a une courbure qui va vraiment faire les mêmes courbures de notre colonne vertébrale. Vous voyez donc on a la zone des lombaires, la zone des thoraxiques puis on a ici les cervicales. Il y a le sacrum coccyx ici au bout. Pareil pour le diaphragme, la ligne de diaphragme est celle-là et voyez comme ça fait une voûte exactement comme la voûte du diaphragme. Donc là c'est le principe de base c'est de voir que les zones qui correspondent au pied ça va être à peu près ça, une personne qui est assise. Donc elle est assise, on a la tête, le thorax, donc là ça va être tous les organes digestifs et puis les jambes. Et puis plus on s'aloigne du pied, plus ces zones réflexes vont être floues et moins on va pouvoir agir. Donc ça c'est pour avoir une vision globale. Maintenant comment on va agir ? Pour qu'une séance de réflexologie plantaire elle soit efficace, il faut que vous soyez détendu. Que vous soyez, que vous ayez dans un cabinet d'une personne qui pratique la réflexologie ou que vous le fassiez un automassage, il est important d'être détendu. Pourquoi ? Parce qu'en fait ça va agir, le mécanisme d'action, je vais pas tout vous expliquer le mécanisme d'action. Ça j'explique à mes élèves quand je fais des formations en réflexologie plantaire. Là c'est pas tellement l'intérêt, mais pour vous dire rapidement, il y a un lien direct entre notre système nerveux, ce qu'on appelle le système nerveux parasympathique et l'action de la réflexologie plantaire. Système nerveux parasympathique ça veut dire qu'on est zen. Pour faire simple. Donc quand on est zen, quand on est décontracté, cette réflexologie elle va pouvoir agir mieux que si on est stressé, que si on est tendu. Je vais pas tout vous expliquer le pourquoi du comment, mais c'est comme ça. Donc la première chose c'est de vous détendre, de respirer, etc. Puis c'est super important de commencer par une relaxation. Avant d'appuyer comme un malade sur des points précis, il est super important de vous détendre les pieds. Donc vous pouvez juste faire des automassages, faire des pressions comme vous voulez. En fait il y a plein de techniques. Là dans cette vidéo je ne vais pas vous expliquer toutes les techniques qu'il y a pour détendre un pied, pour faire des techniques de relaxation. Mais vous pouvez agir intuitivement. Qu'est-ce qui vous fait plaisir ? Est-ce que c'est des glissades vers le haut, vers le bas, faire un zigzag, faire des petits points comme ça. Donc détendez d'abord vos pieds. Ok ? Vous pouvez utiliser un petit peu de l'huile si vous voulez pour cette relaxation, si vous ne faites que de la relaxation. Par contre si vous allez appuyer sur un point précis, là il vaut mieux pas mettre de l'huile parce qu'après vous risquez de glisser. Ok ? Donc dans ce cas là vous pouvez utiliser le talc. Donc ça, ça vous permet de glisser bien de faire votre massage sans pour autant après glisser et perdre le point de vue. Ok ? Vous pouvez, même si vous faites une séance complète en automassage, vous pouvez à la fin toujours appliquer un petit peu d'huile pour finir avec une touche plus agréable. Parce que c'est sûr que c'est plus agréable de toucher quand on a de l'huile. Ok ? Après vous allez, vous pouvez prendre n'importe quelle cartographie que vous retrouvez sur internet. Alors moi j'ai ma cartographie à moi, celle que je donne à mes élèves parce qu'avec mon expérience du coup je vois qu'il y a certaines choses que pour moi sont plus efficaces que d'autres. Donc forcément j'ai une cartographie déjà qui est un petit peu différente. Mais vous pouvez trouver n'importe laquelle sur internet pour commencer et vous appuyer sur les petits points. Ok ? Donc juste en règle générale pour vous donner des choses que cette vidéo ne devienne pas super longue, si vous voulez agir sur la relaxation, pensez à vous masser les orteils. Ok ? Les orteils c'est vraiment donc cette zone, la zone de la tête. Donc le cou par exemple il est vraiment à la base du gros orteil. Donc si vous avez des tensions du cou, essayez vraiment de masser cette zone. Si vous sentez que vous avez trop de cogitation, que vous êtes anxieux etc, masser tous les orteils. Après si vous avez de la fatigue oculaire, là c'est plutôt le deuxième et troisième orteil qui vont être impliqués à une zone précise. Mais bon là je n'arrive pas à vous montrer mon pied. Dans tous les cas, moi j'ai créé un ebook, c'est un guide de pratique pour faire l'automassage chez vous. Donc si vous êtes intéressé à savoir quelle petite partie selon ma cartographie, selon mes connaissances, j'ai le ebook dans le descriptif de cette vidéo et vous pouvez voir petit à petit chaque petit point. Et puis j'ai une section où je vous dis pour l'anxiété qu'est-ce qu'il faut faire, pour le reflux qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Donc déjà, sans aller chercher un ebook ou une information un peu plus précise, il y a une notion d'aller-retour. C'est-à-dire que quand on touche un point qui est douloureux au niveau du pied, c'est que forcément il y a un déséquilibre au niveau de cet organe. Peut-être qu'il n'y a pas de maladie, qu'il n'y a pas de troubles fonctionnels sur cet organe, mais il y a déjà un déséquilibre rien qu'énergétique. Donc c'est la réflexologie planétaire, c'est une technique en énergétique. Donc si vous avez une zone dans votre pied qui est douloureuse, vous tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Si vous avez un problème en particulier dans votre corps et que vous allez chercher le point, mais qu'il n'est pas douloureux au niveau du pied, là vous pouvez tonifier, donc tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Ou vous pouvez aussi piquer, ça c'est une technique qui vient de l'Orient. Donc on a différentes branches dans la réflexologie planétaire et on a la version de l'Orient et la version de l'Occident. En Orient, on est beaucoup plus en digesto-poncture, alors qu'en Occident, on est plus dans une réptation, dans un travail plus superficiel, mais qui va agir en profondeur si vous voulez. Donc il y a différentes techniques. Donc le plus important c'est ça, c'est de commencer par une relaxation. Si vous avez des zones douloureuses, insistez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et puis retravaillez un petit peu une fois par semaine. Prenez soin de ne pas trop stimuler vos points, c'est-à-dire ne pas vous faire des automassages de points profonds en réflexologie planétaire tous les jours, parce que vous risquez de trop stimuler ce point, ce qui n'est pas super non plus, parce qu'on a l'impression que c'est juste un massage, mais en fait c'est super efficace. Ça agit vraiment profondément dans l'organisme. Donc une fois par semaine, c'est bien de vous faire comme ça. Et si vous avez une compagne, un compagnon, quelqu'un, des amis qui veulent vous masser des pieds, c'est encore mieux, parce que là vous vous détendez vraiment et la personne elle peut s'amuser à chercher les points et là vous dites là ça fait mal, là ça fait pas mal, etc. Voilà, donc pour récapituler, donc pour faire la réflexologie planétaire, il n'y a pas de problème, vous pouvez la faire chez vous sans inquiétude. La seule inquiétude, c'est si vous avez des gros problèmes comme des jambes qui sont très douloureuses, si vous avez des fractures au niveau des orteils ou du pied, des choses comme ça. Ou si vous avez des problèmes veineux, des varices très importantes. Donc là, il faut éviter, mais il faut éviter tout type de massage en fait dans ces cas-là. Ok ? Donc, vous imaginez que votre pied représente une personne assise, donc vous en version assise, et vous cherchez donc la zone du diaphragme, vous cherchez, si vous avez par exemple des problèmes de l'estomac, vous allez chercher juste en dessous de la ligne de diaphragme. Rappelez-vous, la ligne de diaphragme c'est là, donc l'estomac ça va être là. Alors l'estomac, anatomiquement il est un peu plus à gauche, donc il va apparaître sur les pieds, beaucoup plus du côté gauche que du côté droit. Ok ? Il y en a une petite partie du côté droit, mais surtout il va se retrouver du côté gauche. Tous les organes qui sont doubles, ils vont se retrouver dans les deux pieds, comme les rangs. Tous les organes qui sont simples, comme par exemple le foie qui n'est qu'à droite, il ne sera qu'au niveau du pied droit. Et tous les organes qui sont au milieu, ils vont se retrouver dans les deux pieds, comme par exemple la colonne vertébrale, elle va se retrouver sur les deux pieds, la vessie va se retrouver sur les deux pieds. Voilà, donc première chose, relaxer. Deuxième chose, repérer les zones en observant comme ça, en imaginant une personne assise, ou sinon juste en touchant votre pied et en sentant les zones qui sont douloureuses, pour ainsi agir, soit pour tonifier dans le sens des aiguilles d'une montre, soit pour relaxer le point dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ok ? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez savoir plus, vous pouvez regarder l'ebook qui est dans le descriptif de la vidéo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les poster. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.